La tournée nationale du pasteur Boniface Meunier s'est poursuivie ce week-end du vendredi 14 au dimanche 16 mai 2021 dans la ville de Mans, où s'est tenue la convention régionale des églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans la région du Tonkwi. Située à 567 km d'Abidjan, non loin de la frontière du Libéria, Mans est le chef-lieu de la région du Tonkwi dirigé par le pasteur Claude Abousset et son épouse Micheline Abousset. Implantée depuis décembre 2000, l'œuvre compte plus de 2000 disciples se réunissant dans 71 assemblées implantées dans plus de 40 localités de la région. On y dénombre une armée de 21 missionnaires engagés à la vision de faire des disciples et à l'accomplissement du but global de l'œuvre. Dans sa stratégie de conquête et dans l'optique de répondre aux besoins d'avoir une influence socio-spirituelle imposante sur les familles et surtout sur les enfants qui représentent l'avenir de la localité, l'église de Mans a bâti une école primaire dénommée École primaire confessionnelle chrétienne Le Trésor. Cette école qui compte plus de 300 élèves donne une formation de qualité et un encadrement éducatif basé sur les normes chrétiennes. Elle a été primée en 2019 comme la deuxième meilleure école primaire de tout le Tonkwi par la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et d'enseignement professionnel du Tonkwi. C'est dans les locaux de cette école qu'a été bâti le siège de la CMCI à Mans, siège qui a accueilli les près de 1500 frères qui ont pris part à la convention régionale du Tonkwi tenue ce week-end. La réconciliation avec Dieu et la restauration divine, tel est le thème qui a été développé par le pasteur Boniface Meignet à cette convention régionale qui a eu un caractère évangélique. Durant les trois jours, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a présenté à l'assistance les voix de Dieu révélées dans les Saintes Écritures pour que le pécheur soit réconcilié avec Dieu et bénéficie de la restauration divine. En substance, l'homme de Dieu a expliqué que ce n'est pas la vraie répentance et la foi en Jésus-Christ que le pécheur peut se réconcilier avec Dieu. A cet effet, il a lévé tout équivoque en précisant que la vraie répentance qui conduit à la vraie convention à Christ est confirmée par l'abandon des péchés reconnus et confessés à Dieu. Il n'y a donc pas de répentance et pas de salut possible sans abandon du péché. Quand le pécheur se répand et se convertit à Christ, Dieu lui pardonne ses péchés et surtout il le restaure. C'est-à-dire, il le rétablit dans tout ce que l'ennemi a pu voler quand il était dans sa position de rébelle vis-à-vis de Dieu. A partir de plusieurs exemples tirés des saintes écritures, notamment les prophéties de l'Ancien Testament ou encore la parabole du fils prodigue, l'orateur a ainsi expliqué à l'Assemblée qu'après le pardon des péchés, la restauration divine, incluant la délivrance de l'emprise des démons et de toutes formes d'envoûtement, la guérison, les déblocages, font partie intégrante du plan de la rédemption. Ce message porteur de la lumière salvatrice du Seigneur Jésus-Christ a pu dissiper tous les ténèbres qui pouvaient obscurcir l'entendement et la disposition des invités à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. A l'écoute de la prédication du pasteur Meignet, plusieurs âmes ont été convaincues de péché. Ils n'ont pas pu ainsi résister à la main rédemptrice du Seigneur qui leur a été tendue ce week-end. On dénombre 204 âmes gagnées le vendredi, 190 le samedi et 72 le dimanche, pour un total de 466 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ à cette convention régionale du Tonkui. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ces paroles du Seigneur Jésus dans Luc 10, verset 18 à 19, ont eu un rétentissement manifeste au cours de cette convention du Tonkui. Une convention qui a connu son apothéose le dimanche 16 mai, où l'orateur, le pasteur Meignet, a conduit l'assemblée dans un intense moment d'intercession et de combat spirituel, marqué par des proclamations, l'exercice de l'autorité contre les démons, le brisement des blocages et de toutes formes d'envoûtements, et les prières de guérison. Le Seigneur a puissamment agi pendant ces prières de combat. Les démons libéraient les âmes en poussant des cris de défaite. Le Seigneur Jésus est ouvert au-dessus du site de la rencontre pour faire descendre les bénédictions divines. Les prisons spirituelles ont été brisées et plusieurs frères en ont été libérées. Et quand le pasteur a commencé à briser les liens de cassé des prisons, il a trouvé des sœurs et des frères qui sortaient de la prison des bouteilles. Gloire à Dieu ! Et c'est comme ça que je veux. Offraie d'acclamations à Jésus-Christ ! Pendant qu'on priait, j'ai vu sous une grosse montagne comme ça, un tuyau. C'est-à-dire qu'il est totalement en fer, c'est difficile de le casser. Mais personne ne pouvait savoir que c'était sous ce rocher-là. Personne ne pouvait imaginer. Donc pendant qu'on priait, le rocher s'est cassé. Le tuyau s'est fendu, mais je n'ai vu personne. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient dedans. Donc je les suivais des yeux. Et je ne les voyais pas, mais je sentais où ils partaient, donc je partais aussi. Ils sont allés se trouver devant une porte, une porte en fer, vraiment. On ne peut pas les aider. Mais pendant qu'on priait en langue, la porte s'est cassée, cassée, cassée. Jésus-Christ ! Quand ils sont sortis, quand je partais vers eux, je n'arrivais pas à les voir en tant que tels. C'est-à-dire, quand ils sortent, s'ils sortent, ils doivent être tombés dans un trou où il y avait de l'eau. Et puis ils ne pouvaient pas ressortir. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vu comme au-dessus il y avait une lumière. Donc ils sont montés et puis ils sont rentrés dans la lumière. Le ventre des serpents a été fondu et ils ont rendu tout ce qu'ils avaient engloutis. Pendant qu'on priait, quand papa a dit que s'il y a des serpents qui ont avalé des armes ou bien des biens, j'ai vu comme un gros serpent enroulé et puis qu'il y a eu le ventre fendu. Et il y a des sortes de fœtus ou bien, je ne les voyais pas vraiment bien. Mais c'est comme des personnes qui étaient emballées et des boules comme des boules en or qui ont commencé à tomber du ventre du serpent. Et j'ai aussi vu le serpent se jeter sur. C'est comme il y avait une personne en face de lui qui lui parlait. Il s'est jeter sur cette personne-là et il est tombé. Plusieurs malades ont été guéris, séance ténante. Je m'appelle Sigibla Dominique. Elle s'est l'ancienne roulade de Gouranais. Vraiment j'avais un mot de corps. Elle dit que j'ai eu un mot de corps. A peine quelques années, j'ai subi ça. Même mes patrons ne m'ont pas découvert. Lors de la prière, si ce n'est pas aujourd'hui, lors de la prière, en langue, le pasteur a dit de prier. Tout ce qui s'existe dans vos corps, c'est de ce côté quand il prend la prière et qu'il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, la prise sa main commence à me plotter de l'autre côté. Quand sa main descendait, la doigt descendait, tout à l'intérieur, je vais chanter. Au frère d'entraînement. Le frère Simon-Pierre a lui été instantanément guéri de l'hémorroïde pendant la prière. Hier nuit, j'ai voulu se lever un seau d'eau et puis mon hémorroïde est sorti. J'ai saigné, ça me faisait mal. Toute la nuit, j'étais couché. J'avais très mal. Donc, aux environs de 10 heures, je peux dire que c'est quand la pluie a cessé que mon mal s'est calmé un peu. J'ai dit, bon, même si c'est pour écouter le dernier amène, je vais quand même au programme. Une fois qu'il ne veut pas me laisser venir, qu'il y a déjà en retard, tu vas aller faire quoi ? J'ai dit, je vais aller quand même. Très souvent, les dimanches, j'ai manqué le cul, un peu de mon mal. Ça me fatiguait, ça me fatiguait. Non, je suis arrivé. Je suis arrivé, papa a commencé à prier. Et puis, il a dit clairement, si tu as l'hémorroïde, demande à ce que ça disparaisse totalement. Et puis, j'ai répété la même chose. Et puis, j'ai chanté, mes deux fesses-là tremblaient comme ça. Jésus-Christ ! Acclamation à Jésus-Christ ! Quand ça a tremblé, j'ai ouvert les yeux, et puis j'ai réhaillé derrière, il n'y a personne. J'ai fermé les yeux encore. C'est facile, maintenant, c'était une chaleur, j'ai ressenti. Et puis, du coup, il y a un bruit, quoi. Pouf, c'est rentré. Au fond d'acclamation ! Au fond d'acclamation ! J'ai su le chant, je suis allé dans les toilettes, j'ai enlevé mon pantalon, et puis j'ai vérifié. Je vois que ce n'est plus là. Jésus-Christ ! Salut des armes en abondance, délivrance des captifs, guérison des malades, déblocage et bénédiction de tous autres. Le Seigneur a manifestement posé son cachet de succès sur le ministère de son serviteur, rendu à cette convention régionale du Tonkoui. A lui soit toute la gloire. Diomande est un fervent musulman, mais un envoûtement qui a occasionné une grosse plaie sur son bras, qui devait être amputé, lui a permis de connaître Jésus et sa puissance qui guérit des maladies. Donc, arrivé le moment aussi, je vois maintenant mon bras, ça a commencé à me faire mal. Arrivé le moment maintenant, je vois maintenant, le bras est complé ici. Je vois maintenant que j'ai donné le furon, maintenant c'est caché. L'eau a commencé à sortir dedans. Un coup encore, il y a un qui est venu encore. C'est sorti ici encore, c'est caché. Troisième encore, c'est sorti ici encore, c'est caché. Quatrième là, c'est sorti ici, c'est caché encore. Ah ! Il n'y avait pas la solution. Elle m'a dit qu'on n'a qu'à aller voir chez le fédicien. On est partis là-bas. Donc, on lui a donné l'argent, il l'a fait pour lui. Ça n'est pas allé. On a monté à la doter. Ce qu'il veut faire, c'est me couper le bras là. Là, ça a laissé un bras. Il y a un moment, elle a vu me parler. Elle m'a dit, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Quand elle m'a appelé à Jésus, elle a dit non, mais pas c'est de Jésus, ma famille même là. Et tout, c'est qu'on n'a pas... Elle a appelé, hé, bat toi à Paul. Il dit, désiré, c'est Jésus qui vient à l'évolution de toi. J'ai accepté Jésus-Christ. Passé par toi, il a commencé à prier pour moi. À la demain, maintenant, je suis parti dans la douche. Je suis parti, mais je serai maintenant. Je vois qu'il y a quelque chose qui vient sortir ici. J'ai vu maintenant trouver de l'âge, maintenant, je vois qu'il y a quelque chose qui vient sortir. Un coup, je vois quelque chose qui vient sortir. Vous tombez ! Alléluia ! Étant celui qui a prié pour lui, le pasteur Paul ne manque d'exprimer son étonnement par des mots simples et vrais. Nous avons prié pour lui. C'était un miracle. Un miracle extraordinaire. Après la prière, le frère a été guéri complètement. Il n'a pas été à l'hôpital. Rien ! Comme ça, la flère s'est cicatrisée. Tous les trous sont... Et son bras fonctionne. Donc, Jésus guérit. Amen ! Celui qui apparaît sur l'écran en ce moment se nomme Soumaoro. Il était devenu fou. Il mangeait dans la poubelle. Et ce, sous l'effet de la drogue. Mais l'amour du Seigneur dans sa vie s'est grandement manifesté et a redonné un sens à sa vie. J'ai fait un mois sans me laver. Et je mangeais dans la poubelle. Je dormais en brousse en brousse dans la ville de Biakouma. Je me promenais sans chaussures. Souvent, je m'en vais à la gare où les femmes varient et jettent la nourriture dans la poubelle. C'est là-bas que je m'en vais prendre et je mange. Un jour, j'étais couché. Un esprit m'a parlé. Descends en bas, derrière la mer. C'est là-bas que tu vas trouver ta guérison. C'était un jour de dimanche. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une église de nom de CMCI. J'étais assis dans la cour. Et ce jour-là, tout le monde avait perdu moi. J'étais très sale, fou même. Oui. Je n'ai pas reçu. Ils ne m'ont pas reçu. Donc, je suis retourné en ville encore. Le deuxième dimanche, l'esprit m'a touché encore. L'esprit dit, où tu es parti ? Au fond, va là-bas. C'est là-bas que tu vas gagner ta guérison. Et le deuxième dimanche, je suis venu. Le pasteur est venu me voir. Et il m'a prêché Jésus. J'ai dit oui à Jésus. Et le pasteur a dit, il n'a qu'à envoyer l'eau, je vais me laver. Et je me suis lavé. Et après tout ça, il m'a dit de me repentir de mes péchés. Et j'ai accepté. Et après ça, le pasteur, il m'a baptisé. Et maintenant, je ne fume plus. Je suis délivré totalement de tout. Effectivement, Soumaoro a été délivré de la drogue. Et au pasteur Paul d'ajouter qu'il a été aussi authentiquement délivré de la folie. La plage des témoignages s'achève avec Kabore, un ancien féticheur devenu aujourd'hui disciple de Jésus. Une belle histoire qu'il raconte avec son parler propre à lui. La vérité est bonne, on a dit, Jésus est bon. Moi, je n'ai au milieu de ma grand-père. Il était un féticheur. Il buvait boisson comme il veut. Donc, moi je ne connais pas autre chose si ce n'est pas fétiche. Jusqu'à sa mort, il m'a donné le fétiche. C'est moi maintenant qui gère le fétiche comme je veux. Des pormines partout, il va au Burkina, il vient en Côte d'Ivoire avec le fétiche. Il est arrivé et il s'est passé à Ghana, Lomé, pour aller chercher les autres pour ajouter. Pour moi-même. Les uns viennent, d'autres viennent avec un million. Ils font médicaments de l'argent, bédou magique et canarie magique. Ils font tout, ils donnent. Un jour, je suis venu à Bangalore. Quand j'ai descendu, j'ai pris ma maison. Je commence mon travail. Troisième jour après, j'attends une voix qui me dit « Ce n'est pas passé, je dors, je ne t'entends pas, nous rien. » Ça me parle dans mon jour, « Donne ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu as à faire là ? » Quand tu vas mourir, tu l'auras en affaire. Je me suis levé le lendemain matin, je suis allé dans Bichero. Je lui ai dit « Non, il ne veut pas entendre ça dans mon jour. » Il y a un but où il y a un litre, ça ne va pas. Il y a ajouté un deuxième litre, ça ne va pas. Maintenant, je veux faire comme moi-même. Je ne sais pas où il faut rentrer encore. Je croisais les jeunes et vendais les drogues. Ce jour-là, j'ai pris encore pour ajouter ici, aller me coucher, ça ne va pas. Je suis allé, c'est un ami fétisseur. Là-bas même, j'ai dormi, nous tous, on en buvait des coups de goût. Donc, lui m'a dit que non, lui, il a allumé les fétisses, tout, venait avec les houss, pour mes houss, tout, rien. J'ai dit « Moi, je m'en vais à l'église. » Il dit « Moi, je connais l'église, où ça ? » J'ai dit « Bon, je vais chercher. » Donc, il fait un jour maintenant, je me suis levé, je commençais à promener dans Bangalore, je serre où il y a l'église. Où je rentre, le tête, là, ce que ça parle dans mon tête, on me dit « Ce n'est pas ici, il faut quitter là, là. » Il est chaud encore. Il est promenu. Donc, il est resté à promener jusqu'à 15h, je suis allé croiser un frère, un machin avec son enfant. Il dit « Tu ne connais pas où il y a l'église, assemblée de Dieu à côté, ici ? » Il me demande « C'est pourquoi ? » Il dit « Non, la vérité, moi, je suis un fétisseur, mais maintenant, je veux donner ma vie à Géji. » Il dit « Au flanc d'acclamations ! » C'est ça, il m'a dit « Ah, qu'est-ce que ça tombe bien ? » Que lui-même, c'est un dirigeant de l'église, c'est M.C.I. Et donc, alors, en fait, le passé, il a prié pour moi. Il dit « Bon, d'aller ramasser ce fétisse, là, pour venir. » Le passé, il a prié dessus, il a brûlé. Le fétisse a fini de brûler maintenant. Ah, moi-même, j'ai un problème. Donc, c'est que ça parle six mois, mon tête, on dit « Voilà, à partir de trois jours seulement, toi seulement, ils vont t'enterrer. » Ça parle six mois, mon oreille, comme ça. Personne n'attend pas. Moi, j'ai dit à le passé, il dit « Bon, laissez-le prier, c'est gâté. » C'est moi-même qui ai donné, ils ont brûlé, mais je sais mourir deux ans, il n'y a pas de problème. Quand le passé prie, les choses qui viennent derrière moi, ça brûle comme ça, c'est comme brèze qu'ils ont versé, et puis ça brûle. Donc, jusqu'à trois jours, quatre jours, tout ce que ça parle, ça parle tous les jours. Mais, par l'agré de Dieu, une nuit, ils ont prié pour moi, on a dormi. C'est véritablement en cette nuit que va s'opérer une grande délivrance, dans un songe que nos relates sont faisables des disciples, pour une meilleure compréhension. Il dit que c'est des blancs qui sont venus derrière des machines, et ils ont commencé à sectionner tout ce qui était sur sa tête, les antennes, qui faisaient qu'ils l'entendaient dans le spirituel. Et ensuite, ils ont commencé à découper dans son corps pour enlever toutes les suies. Je me suis réveillé, je n'attends rien encore, je ne comprends rien. Donc, aujourd'hui, au moins je suis arrêté, ça me fait dix mois aujourd'hui, je ne sais pas encore mourir. Donc, je remercie très bien Jésus-Christ, que l'homme qui va laisser le fétiche, le fétiche ne peut rien faire. Chope, je suis seul qui peut sauver l'homme. Amen. La vérité est vraiment bonne à dire. Tout comme en Palestine, le Seigneur Jésus continue de délivrer, de sauver et guérir. A lui seul soit toute la gloire pour sa puissance manifestée dans la région du Tonkmi. La tournée nationale du pasteur Boniface Meignet se poursuivra ce week-end, où il sera dans la région du Becquet, précisément à Boaké. Le thème de cette rencontre sera la vraie répentance et la restauration divine. Un thème qui donnera une allure de campagne d'évangélisation, certainement à cette convention régionale. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour avoir toutes les informations de la CMCI à travers le monde, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines éditions d'informations. Bonne suite de programmes sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.